salut petit lapin bon je veux encore faire mon rabat joie parce que parce que voilà donc là on a un problème sur notre notre installation photovoltaïque alors difficile à savoir je sais pas encore exactement ce qui est ce que c'est tout à fait précisément je vous raconte juste l'histoire on a rajouté une prise en fait en bas pour pouvoir ne pas avoir fait une multiprise donc on voulait juste changer donc une prise simple par une prise double donc ça c'est une installation courante très facile à faire donc pour ce faire eh bien on a coupé l'onduleur le WKS est ce qu'on peut filmer l'intérieur Agnès ou ça va être vraiment trop sombre ouais bon ben là vous voyez on est dans le noir puisque ben plus de plutôt photovoltaïque plus du jus plus rien donc là donc l'intérêt aussi toujours d'avoir des solutions de secours et bien nous tu vois ça va être les lampes frontales des lampes de poche etc etc il faut il faut toujours avoir du matériel pour pour s'éclairer parce que quand on a une panne de courant ben voilà on est dans le noir donc nous on est bien équipé sur heureusement ensuite je vous expliquais donc qu'on faisait le remplacement d'une prise simple par une prise double donc opération courante c'est très simple donc on a éteint l'onduleur donc là vous avez un petit interrupteur ici qui vous permet d'allumer ou d'éteindre l'onduleur donc on l'a éteint puis au tableau on a tout fait sauter de manière à ce que bon on soit vraiment safe pour faire le changement on a fait le changement donc une prise assez simple c'est l'éter phase note il n'y a pas de problème voilà puis je demande à Agnès de remettre l'onduleur donc c'est ce qu'elle fait il n'y a pas de problème je fais un test au multimètre voir si les branchements sont bien réalisés tout fonctionne bien impeccable pas de souci puis je vais dans le garage et là alors que j'étais en train de ranger le matériel de qu'on a eu besoin donc pour l'installation la lumière se coupe alors là donc là je me pose une question je demande Agnès si elle a éteint le WKS elle me dit que non elle est juste en train de nettoyer justement cette autour de cette prise et donc je monte vite pour savoir ce qu'il en était et là ça s'embrûler donc là je fais pas le fier évidemment parce que ça me fait voilà quoi ça ça va ça électronique ça va pas et donc je vois le WKS qui qui bidouille là sur l'écran d'affichage donc ben j'éteins j'éteins tout et ensuite ben je relance et pas de souci mais ça puait quand même le crâner donc là on fait pas les autruches c'est à dire on fait pas oh ben c'est bon ça marche ça va juste chauffer c'est pas grave tu vois on se rassure pas tu vois ça c'est pas bon ça tu sais quand il y a un problème c'est comme quand tu as eu un accident avec ta bagnole tu dis non non mais ça va ça roule encore non non mais il faut savoir ce qu'il y a parce que dans quelques heures ça va plus rouler du tout donc dans ce cas là il faut savoir ce que c'est le problème donc on a dévissé donc à ce niveau là on a dévissé aussi vous avez c'est des petites vis un noir de pc portable donc il n'y a pas de problème donc on a dévissé vous voyez c'est égorgé d'électronique de bobines de cuivre etc c'est à n'y rien comprendre moi j'ai pas le niveau pour comprendre ça par contre je sais qu'il faut pas trop que ce soit poussiéreux d'où l'intérêt aussi de mettre son WKS dans un endroit pas trop poussiéreux c'est comme un ordinateur si c'est blindé de poussière les ventilateurs ils font plus leur taf enfin bon voilà bref on a trouvé la cause de l'incendie potentiel c'était au niveau de la petite carte qui est juste ici ici vous avez une carte comme ça voilà une petite carte électronique comme ça et d'ailleurs qui est relié finalement à l'interrupteur de l'onduleur donc ça doit commander je vais vous dire de la merde mais bon voilà c'est cette petite carte électronique et on voit ce qui a brûlé vous voyez on a la bobine une petite bobinette comme ça qui a brûlé et dessus il y avait un espèce de composant peut-être un fusible qui est carbonisé aussi et là vous voyez derrière ça a cramé alors nous on est prévenant on a un WKS de secours et là au lieu de m'embêter à changer à remplacer le WKS je démonte simplement je démonte là le composant électronique le circuit imprimé c'est bon c'est que j'essaye de perdre l'ombre de la caméra donc je vais remplacer simplement cette petite carte donc vous voyez la carte quand elle n'est pas fatiguée de la vie quand elle n'a pas à prendre en feu on va la faire ensemble d'ailleurs alors ça c'est toujours un peu pénible et délicat voilà il existe certainement des méthodes beaucoup plus on va enlever ça on a pas de petit tournée ici là ah c'est bon voilà donc voilà ce que ça donne quand c'est pas grillé hein vous voyez on voit bien là donc la bobine elle a pris feu d'accord et le composant D'ailleurs, c'est marrant, il n'y est pas là-dessus. Il y avait un espèce, comme un fusible dessus, qui était dessus. On ne voit plus parce qu'il était calciné. Mais il y avait un espèce de fusible qui était juste là. Je ne sais pas si c'était un fusible, mais je n'y connais rien. Je ne suis pas du tout électro-technicien. Et d'ailleurs, là, le condensateur, c'est pareil. Il a subi un petit peu la chaleur. Bon, enfin bon, bref. Et puis derrière, vous voyez, ça va, ce n'est pas brûlé. Ce n'est pas censé être noir. Bon, enfin bref. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette carte. Puisque le problème, c'est forcément ça. Il n'y a pas de doute. Donc là, moi, je vais juste faire ça. Je ne sais pas si je vais vous le filmer. Et ensuite, je vais aller voir mes... Je pense que je vais... Je vais aller voir mes amis de chez What You Need. Je pense que je vais être bien reçu là-bas depuis la dernière vidéo. On est très amis. Donc, je vais leur demander... Déjà, je vais leur poser la question de savoir de quoi ça peut venir, le problème. Puis d'ailleurs, si vous, vous avez des idées, vous savez ce à quoi ça correspond, ça serait intéressant. Je suis très intéressé de savoir. De savoir aussi si je peux récupérer cette carte. Mais vu comme ça, grillé, que ça a fait prendre feu quand même le support moyen. dites-moi si vous avez déjà eu ce souci, ce que vous avez fait. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est que cette bobine, ça m'intéresse forcément. Et puis, moi, je vais aller voir mes amis de chez What You Need. Je vais leur demander une petite carte comme ça pour reconstituer mon WKS de secours. Et voilà. Donc là, là, bon, je suis assez rassuré et assez fier parce que j'ai prévu. J'ai un truc de stock, en stock, de secours. Ça, c'est quand même 1000 balles. Tu vois, j'ai quand même 1000 balles de stock. Tu vois ? Donc, bon, il faut les avoir, quoi. Parce que là, qu'est-ce que tu fais sinon ? Peut-être que tu ne vas pas aller au magasin de bricolage et dire « Bonjour, monsieur ! » « Est-ce que vous aimez ça ? » Il vient te regarder et je lui dis « Qu'est-ce que c'est ? » Non, tu vois, ça n'existe pas, quoi. Donc là, tu vois, si tu n'as pas prévu comme moi, tu te retrouves sans jus pendant des semaines le temps que le fournisseur, pour moi, Wattunid, t'envoie ça, qu'il le prenne en charge et qu'il te l'envoie, quoi. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. L'autonomie, tout ça, tout ça. Hein ? J'ai envie de vous dire très bien, oui, mais... Non, mais là, je parlais un peu bizarre, mais... Enfin, désabusé, j'en sais rien, mais... Voilà, c'est pour vous dire, quoi. Être hors réseau, tu vois, si ça arrive, ça, pour une personne normale, il y a EDF qui va régler le problème dans la journée. Tu vois ? Et toi, là, si tu n'as pas le WKS de secours, tu fais comment, là ? Tu es baisé ? Tu restes sans jus pendant combien de semaines ? Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut réfléchir, quoi. Tu vois, c'est pas anodin, quand même. C'est pas anodin. Franchement, c'est vraiment pas anodin. Il faut bien y penser, ça, les amis. Je sais, je suis l'emmerdeur de base, le rabat-joie de base, mais je préfère vous le dire, quoi, parce que... Tiens, là, j'ai du bol, que j'ai ça d'avance, que j'ai prévu. Mais... C'est pas tout le monde qui peut avoir 1000 euros de stock d'avance. C'est pas pour dire que je suis plein de pognon. Calme-toi, calme-toi. Bon, j'ai rebranché mon truc, là, j'ai juste deux vis à remettre. Écoute, je vais faire ça hors caméra, parce que ça va être trop le merdier. Je te reprends peut-être après. Non, je te reprends pas. Regarde, tu vois, ça a été simple, regarde, bien voir. Que je ne te prenne pas non plus pour un déguile. Tiens, tu vois, j'ai rebranché celui-là, celui-là et celui-là. Je remets mes deux petites vis par en dessous, qui viennent pour les pattes, qui sont juste là et là. Voilà. Et après, je pourrais le remettre en route. Et, pour une dernière chose, parce qu'on se posait la question avec Alexandra de la guide des courgettes, vous savez qu'on éteint un onduleur pour la nuit, parce que la transformation du courant de 230 volts pompe sur les batteries. La nuit, on n'a pas besoin de courant, donc on l'éteint. Comme ça, ça nous permet d'économiser les batteries. Par contre, ça nous fait monter pour appuyer sur cet interrupteur. D'accord ? Cet interrupteur, vous voyez, en fait, c'est simplement deux fils comme ça. C'est ces deux fils que j'ai branchés ici, là. D'accord ? Vous voyez ? Ces deux fils, ils vont à cet interrupteur. Donc, ça veut dire que ça, là, concrètement, bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que franchement, maintenant, il est tard, ce n'est pas le moment. Mais cet interrupteur, je pourrais assez facilement le déporter. C'est-à-dire que là, je mets un domino sur chacun de mes fils et tu vois, je passe avec un câble proprement. J'arrive en bas, là. J'arrive dans le couloir, à peu près. Là, j'arrive dans le couloir. Et puis, je peux me mettre un petit bouton. Alors, peut-être pas un bouton comme ça parce que ce n'est pas assez rigide. Il ne faut pas appuyer dessus comme un bouton qui claque, claque, vraiment. Genre sélecteur. Et ça permettrait de ne pas monter dans le grenier pour l'éteindre à la nuit. Ça pourrait être pas mal. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on ne pourrait pas consulter l'état de décharge de nos batteries parce que c'est ce qui est intéressant. C'est de savoir aussi où on en est. Bon, je pense qu'il y a moyen aussi d'exporter l'information. Je ne saurais pas comment. Je ne suis pas un grand technicien. Voilà. Bon, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que moi, mon niveau est très bas. Alors, sur l'électronique, n'en parlons pas. C'est zéro. Pardon. Sur l'électronique, mon niveau, c'est zéro. Je ne sais pas reconnaître les composants. Je sais reconnaître quand même quand ça a brûlé, mais je ne sais pas reconnaître les composants. Je ne connais pas... Tu vois, je ne sais pas faire une mesure de résistance. Tu vois, j'ai un niveau d'électrotechnique qui est très, très, très bas, voire zéro. J'ai un niveau d'électricien qui n'est pas sable, mais qui n'est pas qui n'est pas bon. Je ne suis pas un électricien de métier. Je suis un électricien moyen. J'arrive quand même à me débrouiller, mais je ne sais plus quel était le propos, finalement. Mais, ouais, si vous ne comprenez pas un tableau électrique, vous aurez du mal à comprendre ça. Tout simplement pour dire que, vous voyez encore, il faut de la compétence, il faut de la curiosité, et il faut avoir le courage de se faire chier et de chercher les problèmes. Enfin, pas de chercher les problèmes, mais de comprendre les problèmes. Ça, c'est une qualité essentielle qu'un autonomiste doit de posséder. C'est la curiosité. C'est-à-dire, il y a un problème, tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, je ne fais pas l'autruche. Il y a un problème, il y a un problème. Ce n'est pas, oh, ça marche quand même. Non, on regarde, on s'intéresse parce que notre vie, quelque part, on dépend. Voilà. Et oui, l'électricité, notre vie en dépend parce que si on n'a pas de téléphone qu'on a un accident, par exemple, on a vraiment la merde. L'électricité, le téléphone, c'est l'électricité. Bref, j'arrête de te saouler. Je finis ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je te le dirai s'il y a un problème. Et puis, je vais contacter vous savez qui pour voir s'ils peuvent me redonner un composant, un truc comme ça. Allez, bisous, mes petits lapins. Je compte sur vous pour me dire si vous avez déjà eu de soucis, si vous pouvez me donner des informations supplémentaires là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.